Il est 19h à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal sur la radio télévision nationale congolaise. Démarrons cette session d'information par le sport où les léopards football seniors ont pris une option sérieuse aux éliminatoires de la coupe du monde 2026 en battant le Mauritanien pour un score de deux buts à rien, des réalisations signées Théon Bonganda et Johan Ouissa en présence du chef de l'État Félix-Antoine Chisekedi Chilombo. Une victoire marquée par la campagne de soutien aux victimes des violences sexuelles et crimes. Patrick Michel Moukoui-Kazo-Kazadi nous en dit plus. Entre les léopards et la victoire, c'est devenu une histoire d'amour. Une histoire qui s'écrit page après page avec le soutien du parrain qui leur porte chance à tous les goûts, le président Félix-Antoine Chisekedi. Bravo mon petit. Excellent, excellent. Merci, je suis très très fier de vous. Restons concentrés. Ce n'est que le début, un très bon début, mais la compétition est encore longue. La route est longue. Donc restons concentrés. Vous avez un match dimanche. Faites-nous honneur. C'est un terrain neutre. C'est Benghazi. Ce n'est pas à Khartoum. C'est ça la chance que nous avons. Donc restez concentrés et mettez-moi un ou deux buts encore et je serai l'homme le plus heureux de la planète. Ça va les gars ? Pour une première journée des éliminatoires du Mondial 2026, les poulains de Sébastien de Sabre n'ont fait qu'une bouchée de Mourabitoun grâce à un Théobongunda magistral dès son entrée en seconde période. D'abord, avec une passe millimétrée qui permet à Johan Huissa d'inscrire le premier but de la rencontre et quelques minutes plus tard, d'un compte à l'autre, le même Mourabitoun se joue du gardien adverse pour sceller le sort du match à 2-0. Avec cette victoire, les Léopards viennent de poser les pieds sur les champignons vers le but final, la qualification. Associer le jeu à la bonne cause, c'est ce que transmet le slogan floqué sur le maillot des Léopards que portait le président Félix-Antoine Tshisekedi au stade de martyr. Plus jamais seul, le message transmet aux victimes de violences sexuelles et des crimes graves la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de son gouvernement et du peuple congolais tout entier, de les aider à obtenir réparation. Lancée par le Fonds national pour la réparation des victimes de violences sexuelles et crimes graves faune à rêve, cette campagne va accompagner les Léopards jusqu'à la prochaine Coupe d'Afrique de Nation en Côte d'Ivoire. L'objectif étant d'alerter le monde sur les génocides et crimes graves commis pendant des décennies en République démocratique du Congo. Premier quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, l'heure est au bilan des entités territoriales à la base pour le gouverneur des provinces. La salle du congrès du palais de la nation abrite depuis hier la dixième conférence de gouverneurs axée sur le thème état de lieu du fonctionnement de la conférence des gouverneurs des provinces. Les travaux ont été présidés par le chef de l'État, Blandine Zouvo, pour le reportage. La République démocratique du Congo, dans sa profondeur et du haut, de ses 2 345 409 km², était valablement représentée dans ce mythique salle des congrès du palais de la nation. Ils sont venus de toutes les 26 provinces du pays. Tous ont répondu présents à ce sacré rendez-vous annuel. Après Mandaka, dans la province de l'Équateur, l'année dernière, la dixième conférence des gouverneurs s'ouvre ce jour à Kinshasa, la capitale. Cette conférence est la quatrième et la dernière du premier quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. L'occasion était toute indiquée pour évaluer l'efficacité des stratégies visant à assurer un fonctionnement harmonieux entre l'exécutif national et les provinces. Dans un mémorandum lu devant le président de la République, les gouverneurs des provinces réclament plus d'autonomie et des moyens de leur politique. On a noté les interférences intempestives du pouvoir central dans les matières relevantes de la compétence exclusive des provinces au terme de l'article 204 de la Constitution. L'exemple le plus patent est celui de la gestion des crédits carbone. En tant que gouverneur de la province de Maïndoumbe, je sais de quoi je parle. Dans ce dossier, le gouvernement central décide tout simplement sur la répartition des bénéfices générés par le crédit carbone en s'arrogeant de la part du lion et en ne réservant que des miettes aux communautés forestières. Depuis 2009, toutes les provinces manquent les moyens de leur politique et revendiquent l'application des articles 175 et 181 de la Constitution relatifs respectivement à la retenue à la source de 40% des recettes à caractère national et à la Caisse nationale de péréquation CNP. L'heure étant au bilan, les chefs des exécutifs provinciaux ont été mis devant leur responsabilité quant à l'exécution des différents programmes de développement à la base engagés par la République sous l'impulsion du chef de l'État Félix Anton Tshisekedi Tchilombo. En sa qualité de garant de la nation et président de la conférence des gouverneurs, le chef de l'État a émis quelques inquiétudes quant à l'exécution des recommandations issues des deux dernières conférences. Face au tableau d'Epin, je tiens à exprimer mon inquiétude en ma qualité de président de la conférence des gouverneurs. Cette inquiétude résulte principalement du faible taux d'exécution des recommandations, pourtant collectivement agréées, particulièrement celles relatives à la huitième et à la neuvième session. Par ailleurs, il se dégage une fâcheuse tendance consistant pour les gouverneurs à charger le gouvernement central sur les dossiers les préoccupants, sans pour autant tenir compte à certains égards des responsabilités qui leur incombent vis-à-vis de leurs administrés. Aussi, les rapports tendus observés dans les assemblées provinciales et les gouverneurs de province, transcendés par des considérations d'ordre personnel et de leadership, ne favorisent pas le développement à la base. État des lieux du fonctionnement de la conférence des gouverneurs des provinces, Ce thème évocateur rappelle aux chefs des exécutifs provinciaux leur rôle régalien, celui non seulement de veiller au respect de l'exécution et de l'application des lois, décrets et règlements qui régissent notre pays, mais aussi de favoriser l'intégration des politiques régionales, fédérales et communautaires dans les territoires de leurs entités respectives. L'actualité, c'est aussi l'installation à Kimban Tseke du conseil local de sécurité de proximité par le ministre provincial de l'Intérieur, un dernier maillon dans la chaîne de police de proximité qui bénéficie de l'appui de la JICA. Bobet Tengali Samba, Papim Bongo, reportage. Avec cette investiture officielle ce mercredi 15 novembre par le ministre provincial de l'Intérieur, le conseil local pour la sécurité de proximité de Kimban Tseke, CLSP, a reçu mission de trouver des solutions durables pour que les 46 quartiers de Kimban Tseke vivent dans la quiétude. Une cérémonie marquée par plusieurs allocutions, notamment celle du Bourgou Mestre qui a plaidé pour le décaissement des fonds alloués au fonctionnement du CLSP. Plédoyer, réitéré par le coordonnateur de la réforme de police de proximité, le général Eboa Sébastin, qui reste conscient que la police parviendra à vaincre l'insécurité. Pour la conseillère en chef du projet P4P, Michiko Miyamoto Furuta, la police de proximité n'est pas complète sans le CLSP qui doit être déjà opérationnel. Aussi, a-t-elle promis que la JICA, comme partenaire, va continuer à l'accompagner ? Le ministre provincial de l'Intérieur a relevé les causes de la délinquance juvénile, notamment le sous-emploi, la consommation des stupéfiants et autres. Aussi, a-t-il pris l'engagement d'oeuvrer pour la mobilisation des fonds pour le fonctionnement du CLSP afin de faire face au banditisme urbain ? Le CLSP est installé après la formation de la police de proximité, la construction d'un bureau de commissariat et de sous-commissariat. Ceci s'inscrit dans le cadre de la réforme de la police nationale qui bénéficie de l'appui de la JICA. ...pensibiliser les acteurs du gouvernement sur la portée de l'initiative et la valeur ajoutée de sa mise en oeuvre, telle est la recommandation de l'ouverture du processus des consultations par l'élaboration d'un plan d'action national sur le principe volontaire organisé par le ministre de Droits humains. Le 26 mai 2023, le gouvernement de la République démocratique du Congo a été reçu avec succès comme membre de principes volontaires sur la sécurité et le droit de l'homme sous l'égide du ministère de Droits humains en collaboration avec le ministère de Mines et des Hydrocarbures pour que le mine et le pétrole prennent en compte de manière adéquate liée à l'usage de sécurité et le respect des droits de l'homme. Les principes volontaires sont une initiative qui attrait au secteur extractif et aux droits de l'homme. Aujourd'hui, le gouvernement de la RDC est engagé dans un processus afin de rendre l'activité extractive exempte de toute critique dans le cadre de l'exploitation minière. Et l'initiative des principes volontaires est justement un mécanisme qui permet une certaine transparence et qui permet à ce que les droits de l'homme, l'approche basée sur les droits de l'homme, soit respectée dans le secteur extractif. Nous pensons vraiment que pour avoir un impact concret sur le terrain, nous avons besoin d'avoir tous les acteurs avec nous. Et c'est notre approche, une approche consultative, ancrée dans les réalités du terrain. C'est pourquoi nous travaillons depuis 2018 avec des partenaires au Sud Kivu et dans le Katanga. Je pense que les attentes légitimes de la population, mais aussi les acteurs du secteur privé, doivent pouvoir opérer dans des règles claires. Signalons que la méthode retenue dans le terme de référence consiste à commencer la consultation par des événements internes à chaque pilier afin de dégager de priorités qui seront discutées de manière multipartite dans le principal zone géographique. Les jeunes régroupés au sein de la réserve de la République vont débours contre l'agression dont est victime la RDC du Rwanda, une campagne avec comme thème le rôle et la responsabilité de jeunes dans la sécurité et défense de la partie à fédérer les énergies et de ses tranches d'âge pour le veille patriotique. Yvette Makuntima nous en parle. La jeunesse congolaise déploie ses ailes pour atteindre les hauteurs des attentes du leadership africain. Cette campagne axée sur la révolution patriotique lancée par le ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, Yves Bounkou Luzola, sous les thèmes Le rôle et la responsabilité de jeunes dans la sécurité et la défense de la patrie, trouve un nœud co-favorable dans l'opinion. C'est un amphithéâtre archi-comble qui a accueilli des jeunes par centaines au point d'en refouler d'autres. En présence de Samia Doubangou, vice-ministre de la Défense et ancien combattant, Chantal Yelou Moulop, coordonnatrice de la cellule spécialisée du chef de l'État en matière de la jeunesse, genre et traite de personnes, le professeur Ntoumba Loaba, coordonnateur national du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, le professeur E.A.B. Jean Bosco-Bahala, coordonnateur national du programme PDD-RCS et bien d'autres invités, le coordonnateur de la réserve de la République et vice-président du Conseil national de la jeunesse CNJ, Nathanael Atibu Katamea, a réaffirmé la volonté de la jeunesse à réconquérir la paix, la stabilité économique et le développement de la RDC en dépit de l'agression dont elle fait face. Aujourd'hui, notre pays est agressé par le Rwanda, notre pays est menacé, nos mamans sont violées, les filles sont violées, nos ressources premières sont volées et cette situation ne peut pas laisser la jeunesse indifférente. La cérémonie s'est poursuivie par une surprise faite par les organisateurs, la remise des cadeaux surprises au ministre de la jeunesse Yves Bounkou Luzola, ainsi qu'à d'autres invités de marque par le coordonnateur adjoint de la réserve de la République, Hervé Tansia, pour leur accompagnement aux initiatives des jeunes. Pour leur accompagnement aux initiatives des jeunes. Le ministre de la Santé, Dr. Samuel Roger Kamba, a participé à la première journée de la retraite de bureau pays de l'OMS qui s'étient à Lubumbashi à l'occasion de leur 75e anniversaire d'existence. Cette première journée a été consacrée au dialogue entre le ministre de la Santé et les bureaux pays de l'OMS en République démocratique du Congo. Reportage. Cette première journée a été consacrée au dialogue entre le ministre de la Santé publique et les bureaux de l'OMS en RDC. Le système de santé congolais, tel qu'une expérience des vies plus courtes qu'est la moyenne africaine, une forte mortalité maternelle et infantile, de médicaments non contrôlés, un manque d'équipements médicaux, un manque de professionnels de santé spécialisés, un financement insuffisant et la prévalence de nombreuses épidémies. Dans le but d'améliorer ces systèmes, les gouvernements congolais, à travers le président de la République, a décidé de mettre en place la couverture santé universelle qui vise à fournir des soins de qualité, une protection financière et un accès sur la prévention. Que la vision du pays soit le socle de votre retraite parce que vous êtes là pour nous accompagner et pour nous accompagner, vous devez savoir où nous devons aller, où nous voulons aller. La réponse systématique que nous devons donner à notre système de santé qui a été abandonné, le meilleur moyen de savoir que ce système a été abandonné, je le rappelle toujours et le président de la République l'a dit hier, c'est le fait d'imaginer ce moment qu'on n'a pas construit un seul hôpital public depuis que nous sommes indépendants. Le représentant de l'OMS rappelle également que cette retraite vise à améliorer le soutien fourni par le ministère de la Santé et d'autres parties prénantes à travers la mise en œuvre du plan de travail de l'Organisation mondiale de la santé. Enfin, l'OMS félicite son personnel pour son dévouement et sa résilience. La collaboration, le soutien et l'excellence sont soulignés comme des aspects clés pour atteindre l'objectif d'améliorer le soin de santé. La notabilité des Congos dans toute sa diversité a été sensibilisée sur le processus électoral et sur les élections apaisées en République démocratique du Congo. C'était au cours d'une journée d'échange organisée par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État et coordonnateur provincial de la campagne du président de la République. Nicole Sessep nous en dit plus. Les notables Né-Congo font bloc pour jouer un rôle essentiel dans le processus électoral qui emprunte déjà son dernier virage. Ces notables Né-Congo se sont retrouvés autour du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État qui est également coordonnateur provincial de la campagne du président de la République Félix-Antoine Tusekedi-Tulombo dans la province du Congo central. Occasion pour André Wameso Lolo de sensibiliser la notabilité Né-Congo sur les élections apaisées et de bannir la haine, le tribalisme ainsi que les querelles intestinales qui ne contribuent nullement à l'émergence de la province du Congo central. Nous nous sommes réunis ici pour préparer la campagne électorale du président de la République au niveau du Congo central. J'ai eu le privilège et l'honneur d'être désigné comme coordonnateur et ce travail ne pouvait être fait qu'avec mes frères et mes soeurs qui sont ici d'où cette réunion parce qu'en plus du peuple Né-Congo qui a toujours fait sa force depuis l'époque du royaume Congo. Le président de la République a invité la population à faire le choix pour consolider les acquis, une vision adoptée par la Ligue nationale de jeunes du parti présidentiel UDPS. Maître Mouké Mouké Ngué-Chai pense qu'il est nécessaire et important que la jeunesse et le peuple congolais fassent un choix judicieux car le président tient à redresser cette nation. Maître Mouké Mouké Ngué-Chai est au micro de la RTNC. C'est le bilan global que le chef de l'État a présenté de tout son quinquennat et la dernière phrase de son discours sur l'état de la nation est la plus importante. Le président de la République son excellence Bélix-Antoine Kisekeli offre aux Congolais la possibilité de faire un choix décisif quel est ce choix ou quelle est cette décision à prendre. Soit le Congo décide de recommencer à zéro soit ils décident de consolider les acquis dans tous les secteurs de la vie nationale du point de vue des infrastructures du point de vue de la sécurité du point de vue de l'éducation nationale du point de vue de l'économie et des finances publiques les Congolais ont la possibilité de faire le choix de consolider ses acquis ou tout simplement de recommencer à zéro mais je ne vois pas les Congolais accepter de recommencer à zéro. Sur la province de la Tchopo où les commissaires divisionnaires de la police nationale congolaise a présenté les auteurs des violences des conflits intercommunautaires Mbole-Lengola devant la presse François Kabea-Makosa rappelait la population tchopolaise à bannir avec ses actes ignobles Reportage Ils sont 17 au total ces présumés bandits arrêtés par la force de la police nationale congolaise dans le périphérique de la ville de Kisangani dans leur salle baisonne celle des cummels les paisibles citoyens avec leurs armées blanches contenant des poisons et armes à feu des fabrications locales A ces jours présentés par le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise Tchopo François Kabea Allant croire ils agissent dans le cadre des conflits intercommunautaires Mbole-Lengola Comme vous les voyez vous voyez comment ils sont là vous voyez ces guides détenus ils ont été arrêtés toujours dans ces conflits communautaires alors ils sont là toutes tribus confondus les uns entrés de mener des opérations comme ils le disent eux-mêmes entrés de blesser de se battre avec les armes blanches et objets contendants ils ont été arrêtés sur les champs dans des villages où ils commettaient leurs affaires ces présumés bandits arrêtés entre deux péris ont tué incendié voire violé et sont des tribus différentes devront répondre de leurs actes précise le patron de la police nationale congolaise ainsi ils lancent ces messages en direction de la population ça ne servait à rien de s'entretuer entre eux de tuer leurs parents de tuer les enfants de piller et de s'enlever les maisons il y a d'un ici vous les demandez pourquoi ils sont allés en représailles je ne sais même pas pourquoi on nous a dit d'aller seulement faire ça je demande à tout le monde que cette pratique n'ait pas de mise à tout nous ne voulons pas de ça devant le bâtiment du commissariat provincial la police nationale congolaise chopo ces derniers sont embarqués pour l'auditorat militaire et garnison de Kisangani pour les procédures judiciaires a conclu le commissaire divisionnaire a joint François Kabea Makosa suivant en présent cette déclaration de collectif de femmes du Kassai faite suite aux violences subies par les ressortissants du Kassai vivant à Malimbankoulou elles exigent que justice soit faite pour toutes les victimes propos recueillis par Franklin et Claire Kalombo Ouabatanda c'est inadmissible à séjour dans un pays dit démocratique qui est ce genre de barbarie pendant que notre pays est agressé par le Rwanda nous condamnons avec la dernière énergie ce genre de violence de tuerie généralisée sur le peuple à Malimbankoulou pendant cette période électorale où nous prêchons la paix l'unité et la cohabitation pacifique la constitution de la RDC à son article 30 stipule que toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit de circuler librement de fixer sa résidence de le quitter et de revenir dans les conditions fixées par la loi aucun Congolais ne peut être expulsé du territoire de la République ni être contré à l'exil ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle ces actes de barbarie ne peuvent pas rester impunis c'est ce que nous recommandons aux autorités politico-administratives de protéger la communauté Kassayenne vivant à Malim Bancounou et ses vivants dans l'espace Grand Katanga à la justice de saisir du dossier afin de rétablir les responsabilités et mettre hors d'état dénuir les auteurs nous présentons nos condoléances le plus attristé aux familles éprouvées et dans le loi là-bas l'Assemblée provinciale a déclaré recevable le projet dédié budgétaire exercice 2024 ainsi que le projet dédié du budget rectificatif exercice 2023 c'était au cours de la plénière où les députés provinciaux ont adressé de manière détaillée les questions et suggestions pertinentes à la gouverneure Fifi Masou Kassayine qui sont pour qui sont quand abstention les deux projets des budgets sont déclarés recevables chiffrés à 1908 milliards de francs congolais les budgets annuels de l'exercice 2024 mais aussi celui rectificatif de l'exercice 2023 ont été déclarés recevables par les élus provinciaux du loi là-bas c'est mardi 14 novembre 2023 la plénière a placé la gouverneure de Provence face aux représentants du peuple afin de recueillir les questions et suggestions les quatre groupes parlementaires qui comptent l'organe des libérants du loi là-bas à savoir les non-inscrits le peuple perdé et allié les fédéralistes à Derpé et allié ont focalisé leurs préoccupations à tour des rôles sur l'amélioration du vécu quotidien des populations afin d'obtenir des éclaircissements de la part de la chef de l'exécutif provinciel les infrastructures routières à l'intérieur de la Provence la problématique liée à l'approvisionnement de la farine des maïs et autres sont les préoccupations phares expressement soumises tout en saluant la pertinence des problématiques soulevées par les élus du peuple la chef de l'exécutif provinciel a affirmé que son équipe travaille d'arrache-pied pour que les développements soient ressentis dans tous les domaines les routes des desertes agricoles d'intérêt national et provincial sont en pleine constriction a-t-elle renchéri avant d'ajouter que la pénurie de la farine des maïs a également été maîtrisée au chapitre de l'éducation et là pour couper court aux spéculations d'une supposée inapplicabilité de la gratuité de l'enseignement des bases dans les lois là-bas profonds affirmer que son gouvernement s'emploie depuis un temps à primer les nouvelles unités et plaider leur mécanisation sous les ovations de l'assistance constituée à l'autre des membres de son équipe gouvernementale dans les lois pour se rendre compte pour se rendre compte de la marginalisation de victimes et qu'ils soient indemnisés dans le bref de l'huile nous vous demandons d'envoyer une commission des experts de la délocalisation pour évaluer les différentes parcelles du quartier Manoumatia de Kalouéji qui sont chassés par des femmes rendre des mesures urgentes pour indemniser les victimes de l'autisme Kalouéji de soulagement pour les malades de l'hôpital de Lubunga dans le Tchopo un paiement de la facture pour le malade a été assuré par un dîme fils du terroir Apaka Tombila qui a ensuite remis à cette occasion un lot important de produits pharmaceutiques et 4 batteries pour la conservation de médicaments dans cet hôpital L'hôpital général de Lubunga est confronté à un problème d'électricité la conservation des produits pharmaceutiques reste un casse-tête alors que cet hôpital a une grande capacité d'accueil des malades Décidé à apporter un secours aux malades le fils du terroir Frédéric Apaka a fait un don des médicaments 3 batteries de haute intensité pour aider à la conservation des produits pharmaceutiques Frédéric Apaka soutient le chef de l'État Félix en tantisserie de Chilombo dans sa vision de la couverture de la santé universelle ce bienfaiteur a payé les frais d'hospitalisation à quelques femmes qui ont accouché mais retenu faute d'argent après avoir réceptionné ce don le médecin chef des zones Bafo Alotonde a remis à son tour ce don au médecin directeur de l'hôpital général de Lubunga avec ses partenaires dont les chambres de commerce FEC FENAPEC ainsi que la société civile en juillet dernier le gouvernement provincial du Haut-Touélet vient de procéder au quatrième paiement de la prime forfaitaire des mobilisations dans la mise en oeuvre de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction de l'entité reportage le respect des engagements pris vis-à-vis de ce partenaire l'exécutif provincial du Haut-Touélet sous le leadership de Christophe Basien-Nanga en fait son cheval de bataille dans ces images le quatrième rang des consécutifs pour le gouvernement provincial et qui s'acquitte de ses obligations résultant du protocole d'accord inclusif les liant à la fédération des entreprises du Congo la fédération nationale des petites moyennes entreprises du Congo ainsi qu'à l'associé qui est civile dans toute sa diversité en juillet dernier il s'agit là d'une prime forfaitaire et pour chaque partie prenante de sensibiliser les opérateurs économiques de son secteur à l'impératif du paiement de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction ce paiement s'effectue au moment où la province fait face à d'énormes défis liés à la détérioration de son réseau routier caractérisé par l'effondrement des ponts dont la plupart sont vitus datant de l'époque coloniale nous étions déjà à 5 du cirurgique à Ouachia nous sommes maintenant 8h 9h 10h voire même toute une journée le gouvernement provincial ayant joué sa partition il n'attend plus que ses partenaires bénéficiaires de cet accompagnement participent effectivement à la mobilisation de moyens de sa politique Merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde sur la RTNC 20h Sandra Nyangui va m'éreler sur ce plateau pour un nouveau journal excellente suite de programme sur nos antennes au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada